Cette maquette représente l'ensemble des éléments vasculonerveux au niveau du poignet et de la paume de la main. De côté médial, on remarque ici le pédicule unaire, c'est l'artère unaire avec en dedans l'unaire unaire. Et en dehors du pisiforme, on voit que l'unaire unaire va se diviser en deux branches. Une branche motrice profonde et une branche superficielle sensitive. La branche superficielle du nerf unaire passe en avant du ligament annulaire antérieur du carpe, puis descend, on passe en avant de l'imminence épothénare, énervant en superficie le corps palmaire et se divise ensuite en deux rameaux. un rameau interne qui va devenir le collatéral interne du cinquième doigt et le rameau externe qui va passer ici et il est coupé au niveau de cette maquette et qui va se diviser en deux branches, donnant le collatéral externe du cinquième doigt et le collatéral interne du quatrième doigt. Donc, tenant compte de cette ramification de la branche superficielle de la branche superficielle du nerf unaire, qu'on voit ici en jaune, traverse l'imminence hypothénare. Donc, on voit disséquer les plans superficielles pour suivre cette branche et on voit qu'il va décrire une courbe et se dirige en deux rameaux. Donc, il va énerver tous les muscles de la loge hypothénare et tous les muscles interosseux, palmaire et dorsaux. Puis, il pénètre dans la partie profonde de l'imminence ténare où il énerve l'adducteur de pouces et le faisceau profond du court fléchisseur de pouces. La branche profonde du nerf unaire est lunaire des mouvements de la main. Sa paralysie entraîne un gros déficit avec manque de précision et de mesure dans les mouvements complexes. Le signe du journal ou le signe du francement qu'on a déjà expliqué traduit la paralysie de l'adducteur de pouces qui est très mal compensée par la flexion de la phalange distale par le fléchisseur propre de pouces. Le nerf midian arrive dans la région palmaire en passant sous le ligament annulaire antérieur du carpe. Ensuite, il va se placer entre les masses du muscle ténarien et hypoténarien. On voit que le nerf est coupé au niveau de cette maquette. Ensuite, il va se diviser en deux troncs terminaux. Le tronc externe donne un rameau ténarien musculaire qui est moteur et qui énerve le cours abducteur de pouces, le poson de pouces et le faisceau superficiel du cours fléchisseur de pouces. Le tronc interne va donner les nerfs digitaux palmaires communs de premier, deuxième et troisième espaces. On a le nerf digital palmaire communs de premier espace qui va donner les nerfs digitaux palmaires propres de pouces, latéral et médial de pouces qu'on voit ici en jaune. Il donne également le nerf digital palmaire propre latéral du deuxième doigt et le nerf du premier muscle lombrical. Le nerf digital palmaire communs de deuxième espace va donner les nerfs digitaux palmaires propres médiales du deuxième doigt et latérales du troisième doigt et le nerf du deuxième muscle lombrical. Le nerf digital palmaire communs de troisième espace va donner les nerfs digitaux palmaires propres médiales du troisième doigt et latérales du quatrième doigt. Et chaque nerf digital du nerf médian dans un rameau pour la face dorsale des phalanges moyennes et distales correspondantes. Par le rameau ténarien et les nerfs des deux premiers lombricaux, le rôle moteur du nerf médian est triple. Il permet la position du pouce aux autres doigts par le court fléchisseur et par le posant du pouce. Il permet l'abduction du pouce par le court abducteur en synergie avec le long abducteur qui est énervé par le nerf radial. Il permet également la flexion des premiers phalanges et extension des deuxième et troisième phalanges au niveau de l'index et du médius par les deux premiers lombricaux. Donc en fonction de cette cartographie des branches sensitives du nerf médian, on peut déduire le territoire sensitif au niveau de la main. C'est-à-dire le territoire sensitif du nerf médian correspond à la moitié latérale de la paume de la main. Comprenons la face palmaire du pouce, du deuxième, du troisième et la moitié latérale du quatrième doigt. Concernant les artères de la main, ils proviennent des artères radiales et ululnaires qui sont unies par les différentes anastomoses qu'on va étudier tout à l'heure. Cette arcade palmaire superficielle est formée par l'anastomose entre l'artère ululnaire et une branche de l'artère radiale qu'on appelle la branche radiopalmaire. Parmi ces anastomoses, on a l'arcade palmaire superficielle qui est formée par l'union de l'artère ululnaire et du rameau palmaire superficiel de l'artère radiale. Ce rameau superficiel de l'artère radiale est appelé également l'artère radiopalmaire. L'arcade palmaire superficielle réalise une courte à concavité supérieure et par sa convexité, elle donne quatre artères digitales numérotées de deux dents en deux. On a la première digitale, on le voit ici en rouge, qui devient la collatérale interne du cinquième doigt. La deuxième digitale, qui donne les collatérales externes du cinquième et interne du quatrième. La troisième digitale, qui donne les collatérales externes du quatrième et interne du troisième doigt. Et la quatrième digitale, qui donne les collatérales externes du troisième doigt et interne du deuxième doigt. Donc en tout, on a sept collatérales à partir de l'arcade palmaire superficielle. On a expliqué tout à l'heure que l'arcade palmaire superficielle est formée par l'anastomose entre l'artère unaire et le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale. Alors, l'arcade palmaire profonde est formée par l'anastomose entre l'artère radiale et le rameau palmaire profond, que l'on voit ici en rouge, de l'artère unaire. Et ce rameau palmaire profond va accompagner la branche profonde d'unaire, unaire. Donc on va essayer de disséquer le plan superficiel pour arriver au plan profond et pour identifier cette arcade palmaire profonde. On remarque également que l'artère radiale, elle va contourner le carpe et de venir postérieure et passer par le premier espace interosseux et pour retourner ensuite, se retrouver au niveau de la paume de la main à travers le premier espace interosseux. Et elle va se retrouver au-dessous de la polyvrose palmaire profonde et s'anastomose à plein canal avec l'artère unaire ou le rameau palmaire profond de l'artère unaire et former l'arcade palmaire profonde. Ainsi formée, elle réalise une courbe à concavité supérieure à 1 cm au-dessous de l'arcade palmaire superficielle. Elle est recouverte par la polyvrose palmaire profonde. Elle repose directement sur le plan interosseux et elle est accompagnée par la branche profonde du nerf unaire. On voit ici en jaune. Au cours de son trajet, cet arcade donne des branches collatérales ascendantes. qui sont grêles et courtes destinées pour la deuxième rangée de cas et des branches descendantes qui sont les plus importantes se forment de quatre interosseuses palmaires qui sont de deux en deux dents. On a l'interosseuse du premier espace qui est dans le tronc des collatérales du pouce qu'on le voit ici et la collatérale externe de l'index. Et les interosseuses du deuxième, troisième et quatrième espace descendent chacune dans l'espace correspondant et s'anastomose avec les artères digitales issues de l'arcade superficielle. Au niveau du dos de la main, on reconnaît les plans superficiels de couverture. Après l'excision du tissu cellulaire succutané de la peau, on a les vaisseaux et les nerfs superficiels. Les vaisseaux superficiels sont représentés par quelques artérieurs très grêles mais surtout par des veines très volumineuses. Il existe habituellement trois ou quatre troncs veineux ascendants parmi lesquels on individualise en dedans la salvatelle du petit doigt qui continue la direction de la collatérale interne du cinquième doigt. Et en deux, on reconnaît la veine céphalique du pouce. Le plan vasculaire du dos de la main est essentiellement formé par l'artère radial et par l'arcade dorsale de la main. L'artère radial n'a qu'un très court trajet dans la région dorsale de la main. Il y pénètre à sa sortie de la tabatière anatomique en passant entre le plan osseux et le long extenseur de pouces. On a également l'interosseuse dorsale du premier espace qui est né de l'artère radiale. Après un court trajet vertical à la face postérieure du premier espace interosseux dorsal, il se divise pour donner la collatérale dorsale interne du pouce et la collatérale dorsale externe de l'index. On voit ici en rouge. L'arcade dorsale de la main, beaucoup plus grêle que les arcades palmaires, est formée par l'anastomose de l'artère dorsale de Carpe, née de l'artère radiale, dont la tabatière anatomique, avec la cubito dorsale, branche de la cubitale. L'arcade ainsi formée a une direction transversale. Cette arcade dorsale donne des rameaux ascendants, très grêles pour la face postérieure des articulations du poignet et des branches descendantes qui sont les artères interosseuses dorsales des trois espaces intermétacarpiens les plus internes. Merci. Merci. Merci.